C'est une obligation régalienne de l'État aussi de pouvoir nous mettre à disposition des infrastructures qui nous permettront d'accueillir les rencontres ici. Le stade de Nangor, depuis qu'il n'a même pas été donné officiellement, depuis que les Chinois l'ont bâti jusqu'à le jour, on n'arrive pas à pouvoir l'opérationnaliser. Et ça, nous devons tous, dans un élan d'union, interpeller toutes les autorités, tous ceux qui peuvent prendre une décision quelconque pour que nous ayons un stade chez nous. Ce n'est pas de gaieté de cœur, tant sur le plan financier que sur le plan de l'investissement humain. Il y a du gâchis quand on joue à l'extérieur. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que sur le plan de l'organisation, il y a assez de différences que l'on constate lorsqu'on joue à l'extérieur. Et ces différences-là sont inhérentes au fait que nous ne jouons pas à domicile. C'est des choses qu'il faille corriger. La fédération de football, c'est vrai, elle est souvent interpellée par rapport à ses résultats. Mais je pense, à mon humble avis, que si nous devrions souffrir autant que tout le monde de ces piètres résultats que nous avons obtenus lors des deux premières journées, mais vous devez aussi retenir que le maximum a été fait sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'organisation des voyages, sur beaucoup d'autres plans, pour que nous observions un résultat. Et, en de par les circonstances, le coach de l'équipe nationale assume la responsabilité des défaites. Et s'il les assume, il doit pouvoir indexer, ou en tout cas dénoncer les raisons qu'on a fait, puis être prestations. Et s'il les assume, le coach de l'équipe nationale, avec des raisons qu'on a fait, puis être prestations. – Sous-titrage FR 2021